Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence de presse d'après-match, le match qui a opposé les forces armées de police et police basketball du Cameroun et le BC Espoir Foucage de la République démocratique du Congo. Le match s'est sorti par un score de 77 pour les forces armées de police basketball et 60 pour BC Espoir Foucage. Donc on va recevoir ici ce soir avec les personnes qui nous suivent en ligne sur Zoom, le coach du BC Espoir Foucage, Raven Mimba Koundé, et puis le joueur Jack Kapongo. Si, coach, c'est votre première participation à la Basketball Africa League, mais il faut bien noter que les deux équipes, le FAP et l'Espoir Foucage, connaissent très bien. Et moi j'ai vu qu'avant la mi-temps, votre équipe menait par un point et puis l'entame du match était superbe de votre part. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir ici à la Aston Motsafa Indosports Complex pour votre équipe? Merci pour la question. C'est comme d'habitude, on a refait la même chose qu'on a eu à faire dans les deux fenêtres passées. FAP, techniquement, on a dominé. Techniquement, au début de l'entame, on a dominé les matchs, on était supérieurs à FAP. On a même mené jusqu'à 12 points d'écart. À un certain moment, on a pris des ailes. On a commencé à jouer de façon individuelle parce que nous, notre jeu est plus collectif. Les joueurs ont commencé à un certain moment. Ils ont cru que le match était déjà fini. Or, on était à la première mi-temps. Le FAP nous a rejoint au score. On a fini la première mi-temps avec demi-pagné d'écart. À la deuxième mi-temps, à la deuxième période, la FAP a mis le physique et il a augmenté sa défense vers l'avant. Et ça nous a beaucoup dérangé. On a commencé à faire de pertes des balles. Nos athlètes n'étaient pas un peu calmes sur le terrain. Ils ont stressé. On a fait beaucoup de grattés. On a commencé à ne tirer pas avec de bons appuis. On a manqué aussi la lucidité en deuxième mi-temps. Vous verrez qu'au troisième quart-temps, on a fait 7 points. C'est ça qui nous a tués pour perdre le match d'aujourd'hui. Effectivement, je vais me retourner vers Jack. Et effectivement, on a vu que l'équipe de BCS Fafoucage est venue dans cette compétition avec beaucoup d'ambition. Et on a vu ça en termes du match. Comme le coach vient de le dire, on a cru à un moment que vous allez revenir pour le troisième quart-temps avec le même esprit de combativité. Est-ce qu'il y a eu un discours avec les joueurs pendant la mi-temps ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Comme le coach dit, est-ce que dans votre tête, vous avez cru que vous avez déjà gagné le match ? En fait, il y a eu une période de déconcentration, surtout dans le troisième quart-temps, dès l'entame. On était vraiment déconcentrés. On a eu à faire beaucoup de pertes de balles. On a encaissé de paniers qu'on ne pouvait pas encaisser. C'était trop facile en défense. Contrairement à la première mi-temps, on a été durs. Et en attaque, c'était plus la même chose. On était un peu précipités. Il n'y avait plus de technique. On n'a plus joué le schéma que le coach nous a demandé. On était un peu éparpillés sur le terrain. Et voilà ce qui a causé beaucoup de pertes de balles, beaucoup de ratés. Et ce qui nous a donné un découragement. On n'a pas pu défendre correctement comme l'a demandé le coach. Voilà pourquoi on a perdu ces deuxièmes mi-temps. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. J'imagine qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Il y a des questions. Translation. Est-ce que vous avez l'impression que le discours que vous avez donné à vos joueurs tant à l'entame de la rencontre que lors de la mi-temps a été suivi ? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont respecté les consignes ? Merci. Je dirais que la deuxième mi-temps a été un autre match. Ce n'est pas la façon dont on a commencé. Quand on est allé au vestiaire, j'ai demandé aux athlètes de jouer plus physique. Parce que la FAP a commencé à jouer plus physique avant la fin de la deuxième quartan. La FAP a mis la pression sur nos athlètes. Et j'ai demandé aux athlètes de faire comme la FAP, jouer avec beaucoup de pression. Mais c'est comme si les athlètes ont fait le contraire de ce que j'ai demandé. Et la FAP, avec le physique de la FAP, ça ne nous permettait pas d'être statique. Si on est statique, la FAP dominait. Et j'ai demandé aux athlètes d'être plus mobile, jouer des schémas qui poussent l'équipe à bouger sur le terrain. On a essayé, on a essayé, mais à un certain moment, le meneur de jeu jouait plus sur les individualités. Et on a attaqué dans les dernières secondes du chrono. Donc c'était un peu compliqué. On a tiré sans précision. On a été déconcentré. Et je n'ai pas pu reconnaître mon équipe à la deuxième, surtout au troisième quartier. Je pense qu'il y a une dernière question de Julio. Et je vais juste faire un récap de ce que Jacques et le coach ont été dit. Merci, Edwin. Question pour coach et le question pour Jacques aussi. Coach, votre équipe a joué par 12 points dans la première half. Et dans la troisième quartier, vous avez été outscored par à l'heure de 15 points. What exactly happened dans la troisième quartier que votre équipe a joué par contre ? And the question for Jacques, this is the third time that Espoir Foukash play against FAP in this basketball of the league process. What is it about FAP that your team can't cope with, if you know what I mean? Alors, coach, effectivement, Julio pose la question sur ce troisième quartier. En fait, vous avez pris le lead, vous menez avec 12 points. Et après, vous avez été méné par 15 points. Donc, il demande, en fait, qu'est-ce qui n'a pas cloché pendant ce troisième quartier pour votre équipe? En fait, c'est exactement la question qu'il pose. Oui, c'est ce que j'ai dit. Merci d'abord pour la question. Au troisième quartier, quand on a recommencé, on est monté sur le terrain, FAP n'a pas joué le même basket qu'il a joué à la première mi-temps. Il a compris que Foukash était devant, Foukash avait une bonne mine. FAP a augmenté, a monté sa défense vers les hauts. Ils ont commencé à défendre plus haut. Et nos athlètes, ça nous a poussé à se désorienter sur le terrain. On a eu le meneur de jeu qui, à un certain moment, n'a pas pu supporter la pression défensive de l'équipe adverse. On a commencé à jouer de jeu isolé. Or, normalement, dans notre équipe, nous ne jouons plus sur les collectifs. Quand on ne parvient plus à aligner deux, trois passes dans le schéma, ça devient compliqué. Et les joueurs commençaient à tirer n'importe comment. Et FAP, dans le troisième quartan, ils avaient la précision. Ils ont attaqué l'intervalle et puis sorti la balle à l'extérieur. Donc, à un certain moment, la défense était éparpillée. On n'a pas pu regrouper la défense. Et on a mal joué sur le pick and roll, surtout. On a mal joué sur le pick and roll. Et ça nous a fait mal pendant un certain moment. Si on ne nous marque pas par le pick and roll, mais le pick and roll peut-être attire les athlètes des côtés pour que les tirs viennent de l'extérieur. Donc, c'est au fait ça qui nous a fait mal. La pression défensive et le physique de FAP, on n'a pas pu le retenir sur le terrain. Et c'est ça qui nous a mené à la défaite. Et pour Jack, Julio a posé la question par rapport au nombre de fois que vous avez rencontré cette équipe de forces armées et police du Cameroun. C'est la troisième fois. Et quelqu'un me disait juste au début du match que les deux adversaires se connaissent très bien. Ils demandent qu'est-ce qui manque aujourd'hui à BC et FAP pour Cache d'arriver à débloquer, donc d'arriver à franchir le cap en ce qui concerne cette équipe de FAP. Merci pour la question. En fait, c'est vrai que c'est la troisième fois qu'on se rencontre, toujours dans la même compétition, c'est-à-dire à la première fenêtre, deuxième fenêtre, ainsi qu'à la troisième fenêtre où nous sommes aujourd'hui, la BL. C'est toujours la même chose, toutes les fois. On fait toujours une bonne première mi-temps, mais après la deuxième mi-temps, il nous impose le physique qu'on a un peu perdu. Je ne sais pas ce qui nous arrive. On ne respecte plus les consignes des coachs, on est éparpillé sur le terrain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus travailler pour ne plus retomber dans la même erreur. C'est-à-dire qu'on devrait plus se concentrer sur ce deuxième mi-temps-là que nous perdons toujours. Bien se concentrer, bien respecter les consignes de coach, surtout en défense, parce que la force de notre défense, c'est le regroupement. Mais vous allez constater, en première mi-temps, on a eu un bon regroupement. Voilà pourquoi ils n'ont pas mis beaucoup de panier. On était forts au rebond défensif. Ils ont eu à consommer plusieurs fois à l'heure 24 secondes d'attaque sans attaquer l'anneau. Mais quand nous sommes revenus et beaucoup plus en attaque, c'était le jeu de transition que le coach a demandé, le jeu rapide. Vous allez remarquer, la première mi-temps, c'était du jeu rapide. On a eu moins de jeux posés et on a débloqué la situation. Mais à chaque fois qu'on revient en deuxième mi-temps, ils reviennent avec cette pression-là que nous n'arrivons pas à gérer. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. On apprend tous les jours. C'est une troisième défaite qui est synonyme d'une grande leçon encore. On va apprendre de cette défaite et corriger nos erreurs pour que prochainement, que nous ne puissions pas perdre cette deuxième mi-temps, que nous puissions être constants de la première minute à la quarantième minute. Merci. Thank you very much, Jack. Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence de presse d'après-match. Le deuxième match de cette conférence du Nil, de la deuxième saison de la Basketball Africa League, Force, Amé, Police, Basketball du Cameroun, 77 points. BC Espoir Foucage de la République démocratique du Congo, 60 points. On a avec nous aujourd'hui le coach François Inégué et le joueur Cédric Tiangé-Kengfac. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations pour cette première victoire. Cette équipe de Force, Amé, Police, FAPE était beaucoup attendue dans cette compétition et vous avez fait une très bonne entame de compétition avec cette première victoire qui est très importante quand vous démarrez une compétition. Quel est votre état d'esprit ce soir après ce match avec un Abetzer que vous connaissez très bien ? Merci. Bonsoir à tous. Il fallait remporter ce match. Il fallait jouer. On savait d'avance que l'entrée en compétition n'est pas évidente. Nous avons pu gérer ce stress-là jusqu'à la mi-temps. Et on savait que Espoir Foucage allait arriver sur nous très agressif. Et maintenant, il fallait réagir au troisième et quatrième carton, ce que les gars ont pu faire. Donc l'état d'esprit, c'est, comme on dit dans l'armée, sentiment du devoir accompli, satisfait, surtout de la réaction des joueurs. Il y a encore beaucoup à faire, mais on est satisfait. Il fallait sortir vainqueur. Satisfaction pour un job bien fait par le coach, comme le disait dans l'armée. Cédric, ma question pour vous ce soir, c'est de savoir quelles sont vos ambitions. Vous avez gagné ces premiers matchs très importants, comme je disais au coach. Comme le coach le disait, quelles sont les ambitions de cette équipe ? Parce que moi, j'ai vu justement les revues sur les réseaux sociaux parlant d'une montée en puissance de FAP. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Bien évidemment, nous sommes censés avoir une montée en puissance parce que c'est notre deuxième participation. On a déjà une petite expérience de cette compétition. En venant ici, notre objectif premier, c'est d'abord la qualification pour le tournoi final de Kigali, Final 8. Ça, c'est notre objectif principal, la qualification pour la phase finale à Kigali. Et puis maintenant, on va aller match après match. On va essayer de gagner le plus de match possible pour essayer d'avoir un bon positionnement. Il y a tous ces calculs à faire. Gagner le plus de match possible pour essayer d'avoir un bon classement lors de la phase finale à Kigali. Donc, on parle d'ambition du FAP. On a bien sûr, c'est leur deuxième participation lors de l'inaugurant de la fin 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 de la fin. Donc, on a dit qu'il y a la ambition. C'est très important que ils gagnent cette première gamme. Et bien sûr, ils ont l'expérience. Ils ont joué dans les deux seasons de l'Afrique de l'Afrique. Pour eux, l'objectif est de qualifier pour les playoffs. C'est la fin de la fin qui va prendre place à Kigali. Et puis, bien sûr, l'année en Cairo pour qu'ils gagneraient plus de matchs pour qu'ils soient bien positionnés quand ils arrivent à Kigali. Questions? Esther. Bonsoir, coach. L'entame de la rencontre était un peu difficile pour FAP ce soir. On a vu que Espoir Foucage munait quand même le jeu. Qu'est-ce qui a fait la force de FAP à la deuxième mi-temps? C'est-à-dire, après les deux premiers quartiers, on a vu que tout a été changé. Comment est-ce que vous vous préparez pour affronter Kip Town? Tout d'abord, comme je le disais tantôt, ce n'est pas facile d'entamer une compétition. C'est une compétition prestigieuse. C'est une compétition où tous les regards sont tournés. Ce n'est pas évident de gérer toutes ces caméras, tout ce public, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que ce qui a fait la différence, c'est le discours à la mi-temps. Parce qu'en connaissant notre adversaire qui ne s'est pas bien renforcé ou bien ne s'est pas trop renforcé, on savait qu'il fallait garder notre impact physique intact contre cette équipe et être plus agressif qu'elle. Notre état d'esprit reste celui que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire prendre match après match. Rien n'est joué, ce n'est qu'un match, c'est une victoire. Il y a quatre finales à disputer et l'objectif de Fab, comme le disait Cédric tout à l'heure, c'est d'être présent à Kigali. Pour le prochain match, c'est Keptan, une équipe méconnue, je veux le dire, mais connaissant le basketball sud-africain, on va se baser sur ce qui se fera tout à l'heure face à Petro pour essayer d'affronter cette équipe avec toutes nos armes. Nous irons avec toute la hargne possible et toute la volonté pour essayer de sortir vainqueur mercredi prochain. La question à le coach était sur le tournoi pendant la troisième quarter du match. Le coach a donné un puissant et motivatif à ses amis dans le locker-room. Et, of course, ils arrivent au court très agressif et ont gagné le match avec une 17-point margin. Et en regardant le prochain joueur, le Tigres de Sud-Afrique, c'est un nouveau équipe. Il ne sait pas beaucoup de l'équipe. C'est leur premier participation, mais ils comptent sur leurs strengths, leur niveau de préparation, leur state de l'esprit, et, of course, le fait que le team est harpingé sur leur expérience en ce moment-là dans cette compétition. Congratulations on the win, coach. I have two questions for you. The first one is about, could you give us an update on the situation of your player, Mormon Lamer, who left the court injured. And also, looking at the numbers, how impressive was Joel Almeida tonight for your team. Bon, concernant la blessure de Mormon, elle est, je pense, moins grave parce qu'il arrive déjà à s'appuyer sur sa jambe malade. Il s'est foulé la cheville. On avait eu ce souci-là déjà la semaine dernière quand on se préparait pour cette compétition. Notre équipe médicale va travailler avec l'accompagnement de l'équipe médicale de la balle pour qu'on puisse la voir pour les prochains jours. Mais je pense que notre médecin m'a rassuré en disant qu'il serait d'aplomb dans 48 heures. Donc on espère vraiment la voir parce que c'est un élément très important dans notre équipe. La seconde question, c'est... Joël Almeida, qui a marqué 23 points. Non, Joël Almeida, c'est... C'est un Camerounais, j'ai envie de dire, parce que nous l'avons depuis les phases qualificatives. Il est très bien intégré dans cette équipe. Il nous apporte l'expérience qu'il faut parce que c'est un joueur très expérimenté, l'assurance. Je pense que vous l'avez vu par rapport à sa prestation, c'est pas la première. Pour ceux qui ont eu à suivre la dernière phase qualificative, il était notre meilleur marqueur, évidemment. Je pense que son intégration n'a pas fait de problème. Et puis moi, particulièrement, je lui souhaite de continuer sur cette lancée-là. Et on vient de discuter une finale qu'il a remportée. Nous attendons les quatre autres finales. Merci.